Bonjour et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée à la réalisation du projet de Brice et Choukri, celui-ci étant l'autoconstruction d'une tiny house dans la magnifique région touraine. Je vous laisse donc découvrir en image comment ces deux autoconstructeurs ont eu l'idée de ce pied-à-terre. Bon visionnage ! Bonjour, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir la première vidéo consacrée à notre road trip en Amérique du Sud, nous nous présentons de nouveau. Nous sommes Brice et Choukri, ensemble depuis 2007. L'objectif de la tiny house était d'avoir un pied-à-terre pour notre retour de voyage. L'idée était aussi que ce pied-à-terre puisse s'adapter à notre futur projet, permettant d'avoir un logement habitable directement lors de notre retour de voyage et en cas de rénovation totale d'un nouveau lieu de vie, puis l'allocation d'un hébergement de tourisme insolite responsable. Nous avons acheté le plateau remorque chez un spécialiste, Valuchon, en juin 2018. Nous avons réalisé les plans de cette tiny house nous-mêmes. Notre beau-frère, qui est charpentier, a monté l'ossature, le bardage, la toiture et les ouvertures. Vous voyez la mezzanine où sera la chambre. Ensuite, nous avons installé l'isolation, le réseau électrique et d'eau. Les aménagements et la décoration ont été faits dans un esprit de récupération au maximum, mais aussi de légèreté, le poids et sa répartition étant les principales contraintes à respecter. Nous souhaitions un maximum de confort dans ce petit espace, 15 mètres carrés et 7 mètres carrés de mezzanine. Et nous avons fait le choix d'une hauteur sous plafond la plus importante possible, 4 mètres 35 depuis le sol. Ce qui permet d'avoir 1 mètre 35 de hauteur dans la mezzanine, qui est la chambre, ainsi qu'un sentiment que ce n'est pas si petit que cela. L'aménagement d'un espace convertible dans la pièce de vie, la table et les banquettes permettent de manger à 4, voire 5. Et cet espace se transforme en lit de 130 par 220, ce qui permet de recevoir avec le couchage de la mezzanine confortablement 4 personnes. L'espace nuit de la mezzanine. Nous avons également une assez grande douche, 1 mètre 10 par 80 cm, ce qui conforte cette impression d'espace. Notre tinie n'a pas été encore baptisée, même si nous y avons réfléchi, mais nous avons tout de même pendu la crémaillère. Au niveau de l'alimentation énergétique et des raccordements, actuellement nous sommes raccordés au réseau électrique et en eau. Le projet à terme est de la rendre autonome et tout est prêt pour cette transition. Nous avons une fosse à eau grise, biolane, pour les eaux de salle de bain et de cuisine. Les toilettes sont des toilettes sèches. Nous n'avons pas rencontré de difficultés particulières, si ce n'est vis-à-vis des institutions, au niveau de l'emplacement légal et des assurances. La vie dans un petit espace n'est pas une difficulté. L'humain a la capacité de s'adapter à son environnement. Nous l'avons compris et expérimenté lors de notre voyage en copling car, en camion aménagé et puis en sac à dos. Les frais de fonctionnement sont relativement faibles, un peu plus en hiver avec le chauffage au gaz actuellement, malgré une isolation satisfaisante et la facilité de chauffe d'un petit espace. Les coûts s'élèvent environ à 30 euros en été et 70 euros par mois en hiver, plus l'entretien annuel du chauffe-bain au gaz. Nous avons testé le potentiel touristique de la Taigny cet été, qui s'avère être un succès malgré le contexte sanitaire. Cela nécessite cependant beaucoup de temps, d'attention, et un très bel emplacement, un bel environnement, relativement proche avec un potentiel touristique intéressant. Nous avons un jardin car Brice s'intéresse beaucoup à la permaculture au sens large, par des lectures et par la pratique, mais aussi à tout type d'agroécologie. Brice jardine et nous avons quatre canards. Nous avons le projet d'une installation agricole, maraîchage, arboriculture fruitière, aviculture, apiculture, agrotourisme. Dans un premier temps, c'est Brice qui gérera cette exploitation. En pleine reconversion professionnelle vers une activité agricole type micro-ferme, Brice intègre une formation BPREA à partir de février 2021 jusqu'à décembre 2021. En parallèle, Brice effectue les démarches avec la chambre d'agriculture en vue d'une installation. Dans le même temps, nous sommes à la recherche d'un terrain avec habitation, ancien à rénover et bâtiment d'exploitation si possible, le tout sur une surface de trois hectares minimum, dans un environnement calme et boisé, ce qui nous permettra d'envisager des productions et activités diversifiées, maraîchage, production de plants, arboriculture fruitière, agricultures, apiculture, agrotourisme, dans une démarche agroécologique, bio, agroforesterie, écoculture, permaculture, etc. Certains objectifs pour le territoire sont la dynamisation et la valorisation de l'espace rural agricole, l'économie de proximité, les circuits courts pour répondre à la forte demande des consommateurs, le tourisme, l'amélioration de l'autonomie alimentaire du territoire, la mise en valeur du patrimoine et des traditions agricoles, la création d'emplois, entre autres. Nous espérons que ce reportage vous aura apporté quelques éléments de réponse si vous avez un projet équivalent au nôtre. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire, ils nous répondront avec plaisir. Vous pouvez également nous contacter par mail ou par téléphone, ou sur notre page Facebook. Les liens sont en descriptif de la vidéo. Et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos de Patrick, abonnez-vous !